bien le bonjour cassis non on n'est pas arrivé non là où est ce que je vais je vais faire les choses habituelles bon comme ça m'est dit bah voilà il ya tout ici sur l'air la journée démarre avec les obligations techniques rien de tel que des gants pour se motiver à faire tout ça c'est parti c'est parti sa vie d'un côté ça remplit de l'autre bon moi la caissette j'en ai pas aussi nous sommes un truc simple voilà simple et efficace pour la caissette cassis en surveillance c'est bon cassis tout va bien on va pouvoir partir tu dis au revoir à notre chez nous éphémère à cassis tu dis au revoir au revoir notre chez nous éphémère on a été très content peu on a été très content d'être ici un tap bien raison de m'avoir demandé des renseignements complémentaires sur cette aire de camping car sur la vidéo précédente donc tu m'a demandé je vais te répondre alors normalement le nom de cette aire c'est les carrales mais en fait maintenant ils mettent de partout les tipis du soleil qui est aussi à eux donc pour l'instant c'est fermé à cause de kovid donc tout est compris pour 12 euros par jour tous les services d'eau toilette tu as aussi l'électricité et ensuite surtout surtout il faut y aller si tu aimes le champ des oiseaux la nature les vignes parce que là vraiment on est au coeur de la nature donc c'est à l'est de bézier et c'est juste à côté d'un tout petit village c'est tout petit parce que je crois qu'il n'y a même pas de commerce qui s'appelle mont blanc par contre il ya d'autres villages il y en a un je crois que s'appelle tibérie où là par contre il ya des commerces etc donc je te conseille de faire des courses avant d'aller sur cette aire en pleine nature surtout n'oublie pas ta bouteille d'eau ton bidon de lait parce que après je crois que ça environ 7 km le premier village où il ya des commerces mais un endroit vraiment très 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 bien c'est pour ça que j'y suis resté un peu plus longtemps que prévu le couple audrey mika vraiment adorable très sympa très agréable de discuter avec eux donc je te conseille très très fortement d'y aller si tu aimes la campagne belle et on se relance sur la route alors on est sur la route des vins non mais tu sais en france la route des vins et les routes napoléon c'est exactement la même chose il y en a deux partout bon d'accord c'est pas le même but la route de napoléon et les routes des vins mais ici c'est encore une route des vins alors c'est même pas la peine que je te dise quoi comment comme 20 je ne suis pas très au courant en tout cas sa route des vins du minervois voilà je suppose qu'il y en a plein plein qui connaissent moi c'est pas une chose que je connais très très bien les vins dehors du bordeaux du bourgogne ainsi le beaujolais si on en entend quand même pas mal parler si bon sinon voilà minervois au fait à l'ère de camping-car où j'étais tu peux avoir du vin tu peux acheter du vin il ya du blanc du rosé du rouge voilà qui est fait juste à côté je précise parce que c'est vrai qu'avec la situation actuelle tout est pratiquement fermé donc tu peux quand même en avoir parler à de camping-car au sinon qu'est ce que je voulais te dire d'autre si il y en a qui me suivent aussi sur instagram mais donc je te le redis parce que c'est vrai que maintenant je je poste de plus en plus de mini vidéos puisque sur youtube l'autre fois c'était un petit peu tu sais le 25 janvier le fameux 25 janvier là où j'avais mis plein 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 de vidéos tout au long de la journée tu n'avais pas eu les notifications donc beaucoup d'entre vous avez avaient passé leur journée à attendre sur ma chaîne donc c'est quand même pénible donc je vais le faire oui mais je le ferai plutôt sur instagram c'est à dire tout au long de la journée et ben je mettrai des vidéos alors le format n'est pas le même puisque on est obligé de faire en format portrait donc c'est debout le rectangle est debout pour ceux qui connaissent pas n'est pas couché comme ici mais c'est tout aussi sympa tout aussi rigolo voilà et puis il ya instagram tv donc c'est là dessus que je mets les vidéos qui durent plus qu'une minute pour ceux qui connaissent un peu instagram aussi non ah oui je voulais répondre aussi à une autre question parce que vous êtes plusieurs à m'avoir abordé le sujet alors tout d'abord il faut savoir que à chaque fois que je parle de projets etc oui sont des projets oui c'est sincère bien évidemment seulement ils ne sont pas gravés dans le marbre comme tu as pu constater ben comme tu peux le constater dans dave ta vie ben on a toujours toujours des choses qui vont qui viennent etc et c'est vrai que j'avais dit que j'avais envie de rester en france pour découvrir la france petit à petit il restait pas mal de temps d'ailleurs mais j'ai changé puisque là oui je traîne encore un petit peu en france mais je suis simplement en train de passer de la france côté est au côté ouest puisque je vais je me rapproche petit à petit de la frontière espagnole et je t'ai dit que je pars en espagne donc toujours la question pourquoi je ne fais pas ce que j'avais dit il ya un moment donné de rester en france ben tout simplement parce que l'ambiance covid ne me donne pas du tout envie de m'éterniser sur la route ne me donne pas envie de visiter à droite et à gauche plein de choses et là mine de rien même si même si je traîne parce que ça me fait plaisir tout de même d'être en france bien bien évidemment là je traîne je traîne parce que je suis pas pressé pour l'instant on parle pas de confinement général en france mais je vais quand même aller pour le reste peut-être pas pour le reste de l'année mais pour une durée indéterminée me poser en espagne dans le camping où je t'avais donc j'ai parlé où j'aimerais me poser et prendre une parcelle à l'année un endroit qui me servira de qg de deux points de ralliement donc je vais surtout m'occuper je l'espère de m'installer dans ce camping voilà dans un premier temps ça me permettra de ne plus rouler de ne plus prendre de risques par rapport aux histoires de confinement et tout en espagne aussi c'est comme en france attention comme dans tous les pays c'est extrêmement compliqué donc je vais limiter les déplacements en restant dans ce camping en ne bougeant que pour l'alimentation du matériel etc j'espère aussi encore une fois monter mon projet m'installer tu vois comme ça d'un côté je prends cette période très très compliquée d'une façon positive en disant et ben voilà ça va me donner du temps pour m'installer pour créer quelque chose un endroit où je me sentirais bien tu vois vraiment un truc qui va me me sécuriser me rassurer si jamais il m'arrivait quoi que ce soit enfin voilà on papote au papote je papote et on arrive à l'air de copine car du village dalle zone et regarde comme c'est joli c'est vraiment une arrivée très très sympathique moi déjà c'est verdoyant alors là j'adopte là je regarde où est ce que je vais me poser ça c'est toujours la chose que je mets que je m'arrête regarde comment c'est fait là on voit bien je me dis bon où est ce que je vais mettre allez va je pique là je me mets dans ce sens là parce que j'aime bien avoir le nez face à la verdure comme ça parce que tu sais mon pare brise me sert de baie vitrée et voilà ah ben j'ai l'emplacement numéro 2 voilà j'ai toute contente d'être arrivé on n'a pas roulé très longtemps avec cassie mais peut-être que on va rester deux jours je ne sais pas on verra bien dès que je prononce les mots on est arrivé on voit là on ne la retient plus un c'est pas la peine qu'elle parle on ne comprend très très bien et comme d'habitude qui est la première oh des pâquerettes regarde ça mon petit chat oui ça te plaît on reste qu'est ce qu'on fait on reste cassie bon eh ben allez à nous de découvrir alors nous sommes juste à côté de la route tant pis de façon je le savais il y avait eu quelques commentaires sur par fort night aïe je descends qui le disais je vais pas y passer des vacances non plus allez on fait le tour donc ben voilà vidange de l'eau ah ben vidange caissette là bas très simple moi ça me convient on enlève un tout petit panneau qui disait on paye à l'accueil ou on met dans la boîte à lettres la confiance règne l'électricité donc avec le soleil je vois pas ça attend est ce que j'en ai ici je crois pas que j'en ai vu ici non j'en ai pas vu alors mon petit chat waouh ça lui plaît bien moi ça c'est plat bon un peu en pente c'est parfait ce coquelicot pique un petit peu du nez c'est un petit peu sur élevé c'est parfait oui on a on a fait exprès de se mettre dans le bon sens enfin on le cache si on fait rien au hasard oh la la on devient des expertes toutes les deux ouais ça a l'air de plaire bon ben voilà alors c'est écrit sur par fort night que c'est juste à côté du village donc c'est à la zone le village c'est joli réception là bas allez on va faire un tour là bas pardon s'il ya le bruit du vent ça souffle quand même donc le chalet là bas c'est la réception et j'aime beaucoup les gens de confiance donc déjà il ya le code wifi voilà ensuite qu'elle là voilà avant de partir en notre absence veuillez mettre le paiement de votre séjour en espèces ou par chèque dans une enveloppe en inscrivant l'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de jours passés sur l'air elle a glissé dans la boîte à lettres merci de votre passage à bientôt il ya le numéro de téléphone si on a besoin anglais allemand et espagnol la boîte à lettres ici pour le paiement il y a même une petite sonnette et en plus ils ont eu la délicatesse de mettre même les enveloppes alors là franchement chapeau et là qu'est-ce qu'on a dépôt et au reparking bon ça c'est de la maçonnerie rien à voir ça doit appartenir au propriétaire un sacré ballon oh ce vent désolé si tu entends le vent mais je peux pas faire autrement donc c'est quand même proche de la départementale j'espère que tu as aimé le voyage Cassie et moi on te dit ciao 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 ciao